bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va voir ensemble la problématique d'un bug sous mac os syrah et sous windows ici on a les deux systèmes d'exploitation en un voilà on a donc sous un même système d'exploitation mac os syrah une machine virtuelle windows 10 et on rencontre le bug le bug qui peut arriver d'une application ouverte et qui ne veut plus du tout fonctionner via les deux systèmes d'exploitation nous allons voir par raccourci clavier comment supprimer ses applications bug et qu'on comment débuguer ses applications pour continuer à utiliser votre mac ou votre windows merci à vous de regarder cette vidéo jusqu'au bout pensez aussi à vous abonner à liker la vidéo et à la partager et tout de suite en route pour le tuto le débugage d'applications nous allons voir donc ensemble les deux techniques par raccourci clavier sur mac os et sur windows 10 comment arrêter supprimer une application en cours d'exécution bug et cette vidéo sera courte mais j'espère qu'elle pourra vous aider vous sortir d'une situation compliquée par rapport à votre windows ou votre mac ici admettons que j'ai ouvert numbers cette application ne veut plus du tout fonctionner et elle reste figé sur mon écran on va tout simplement appuyer sur les touches de raccourci commande alt ou touche option de votre clavier mac plus la touche échappement les trois touches doivent être enfoncées en même temps ici on va voir le résultat une boîte de dialogue s'ouvre et celle ci s'intitule force qui application système dialogue cette boîte de dialogue va nous aider à quitter une application qui est en cours de bug et qui nous permet plus d'accéder à notre main va descendre avec en dessous toutes les applications en cours de fonctionnement on va ensuite tabule et forcer à quitter et on aura le bouton forcer à quitter on le valide par entrée une nouvelle boîte de dialogue apparaît qui nous demande une confirmation pour quitter l'application en cours de bug voulez vous forcer numbers à quitter toute modification non enregistré sera perdue force et à quitter force et à quitter et on le valide l'application a quitté proprement dans la boîte de dialogue l'application a quitté proprement et nous laisse un système d'exploitation propre et réactif on va tout de suite passer au système d'exploitation windows 10 et voir comment ici supprimer une application en cours de bug est ce contexte menu on est sous un système d'exploitation windows 10 avec nvda démarrer on a une application sous notre windows 10 gênante qui nous oblige de passer par un raccourci clavier pour la supprimer et on va supprimer l'application en cours de bug vous allez vous sortir de situations embêtantes et revenir sur un système d'exploitation propre le raccourci clavier sous windows 10 on va l'exécuter contrairement à mac os qui est donc commande alt ou commande option échappement sous windows on va être avec la touche contrôle ctrl majuscule celle qui est juste au dessus de contrôle et la touche échappement gestionnaire des tâches liste d'éléments gris de données on a donc le gestionnaire des tâches qui s'ouvre on peut faire simplement flèche bas traité youtube taux mp3 converté 32 bits l'application en cours de bug ici est signalé on va là aussi tabuler plus de détails bouton fin de tâche bouton fin de tâche on va cliquer sur ce bouton ou faire alt plus n et on va s'apercevoir que l'application va se fermer automatiquement l'application s'est fermée on voit que dans le gestionnaire des tâches il n'y a plus rien on appuie sur la touche échappe et cela ferme le gestionnaire des tâches on a donc un windows propre démarrer fenêtre et à fonctionner voilà donc les deux techniques sous windows et sous mac pour supprimer une application en cours de bug merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout j'espère qu'elle vous aura donné envie de vous abonner on est plus de 3200 abonnés je vous remercie tous ceux qui regardent et qui me suivent et qui s'abonnent à ma chaîne surtout pensez à liker cette vidéo à la commenter si besoin à très bientôt pour la prochaine salut à tous